Musique On va procéder toujours, nous allons procéder dans cet ordre, d'abord faire, puis ensuite en parler. Quel est l'air de ce carré ? 4 unités carrées, je tiens à unités carrées, d'accord ? Et alors bien entendu, quel serait l'air de ce triangle ? 2 unités carrées, pourquoi ? On peut en mettre 2 dans un carré de 4 unités carrées. Ah, parce qu'on peut en mettre 2 dans un carré de 4 unités carrées. Donc ça c'est 2 unités carrées, parce que c'est la moitié de 4 unités carrées. Nous avons besoin de précision. Alors quel est l'air de ce carré ? Là, j'ai 4 rectangles qui mesurent, enfin qui ont un air de 8 unités carrées. Oui. Donc là, j'ai donc une moitié de 4 unités carrées, 4 unités carrées, 4 unités carrées, mais jamais mes élèves échappent à ce sens de la vérité. Parce que je sais que dès qu'il n'y a plus ce sens de la vérité, c'est la porte ouverte à... Je ne sais plus ce que je fais. Les élèves aiment les mathématiques et la géométrie en particulier, à condition qu'ils sachent ce qu'ils font. Que dites-vous de ce triangle ? Isocène. Et celui-là ? Isocène. Et celui-là ? Isocène. Et celui-là ? Isocène. Et celui-là ? Alors maintenant je vous dis, signalez lorsque le triangle a une propriété de plus. Alors je descends ici. Et quelle est la propriété supplémentaire ? Les 3 côtés sont de même longueur. Si j'imagine que dès la 7e et 8e années primaires, on commence à faire des choses comme ça, alors je vais développer chez mes élèves les capacités à exprimer ce qu'ils voient. D'accord ? Et plus ça ira, plus ce sera facile. Combien peut-on construire de triangle qui est comme côté AB totalement déterminé mis en prison et l'angle BA, on avait dit X, totalement déterminé mis en prison. Si je fixe un côté et si je fixe un angle, combien y a-t-il de triangle possible ? Encore une infinité. Est-ce que ce point-là est bien symétrique de celui-là ? Oui. Est-ce que ce point-là est bien symétrique de celui-là ? Oui. Et est-ce que ce point est bien symétrique de celui-là ? Alors pour s'en assurer, on dit 1, 2, le morceau, le morceau, 1, 2. Donc ces deux triangles sont bien symétriques. Et après, on peut se dire, imaginons que je plie. Essayez de faire le mouvement parce que ça, c'est... En vérité, c'est une rotation d'un demi-plan autour d'un axe, une symétrie axiale. Et c'est pour ça que moi, je commence par la rotation avec les papiers. 1, 2, 3, 4. Le cerf-volant est reconstitué. Oui. Alors, quels sont ces points ? M. A, 2, N. Et maintenant, la seule chose qui m'intéresse dans ce cas, c'est de tracer cette demi-droite qui est là, la bisectrice de l'angle. Mais ce que je veux, j'aimerais que vous compreniez, c'est que si je connais bien les propriétés de ceux-ci, à partir de très peu d'éléments, je peux reconstituer toujours le cerf-volant. Mais qu'une fois, ça me donne droite perpendiculaire à une autre passant par un point extérieur. Droite perpendiculaire à une autre passant par un point extérieur. Bisectrice d'un angle. Oui. Oui. Et ces deux, trois constructions sont les trois constructions fondamentales. 90 degrés dans un sens est équivalent à 270 degrés dans l'autre sens. Ce qui gêne beaucoup les élèves avec les rapporteurs, enfin, une des choses qui les gêne, c'est que, ici, on a 40 et 140. D'accord ? Et ben, justement, c'est exactement ceci. On a 140 si on balaye comme ça, et on a 40 si on balaye comme ça. Alors, pour calculer l'air du parallélogramme, on multiplie la largeur du rectangle par la longueur du rectangle. Par la longueur du rectangle. Donc, on ne calcule pas l'air du parallélogramme, on calcule l'air du rectangle, d'un rectangle, parce qu'il y en a beaucoup, qui auraient la même air. C'est vrai ? Est-ce qu'on peut paver ce mètre carré avec des décimètres carrés que l'on met côte à côte ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut couvrir ce mètre carré avec des décimètres carrés ? Et tout de suite, évidemment, on est un peu surpris. Parce que si j'ai suffisamment de décimètres carrés, je vais me rendre compte que, ici, je vais pouvoir en mettre 10 sur une ligne. Et puis, sur deux lignes, je vais pouvoir en mettre 20. Et que, évidemment, ici, combien de lignes puis-je former ? 10. Et c'est comme ça que je vais voir vraiment que 1 mètre carré, c'est 100 décimètres carrés. C'est un cube qui a une réglette orange de côté. Ça s'appelle donc un décimètre cube. Combien faudrait-il de cubes orange pour occuper le même volume dans l'espace ? On va pouvoir en mettre combien, là ? 10. Et puis, combien de rangées va-t-on pouvoir faire par terre ? 10. Ce qui fait qu'il va déjà m'en falloir 100. Et maintenant, comme nous sommes dans l'espace, il faut parler de couches. Alors, combien de couches doit-on faire pour remplir le mètre cube ? 10. Ce qui fait que, dans un mètre cube, il y a 1000 décimètres cubes. Mais c'est important de faire ceci, parce que peu de gens se rendent compte de ce qu'est le vrai volume. Subordonner l'enseignement à l'apprentissage, c'est ça. C'est regarder ce qui se passe, d'accord ? Et trouver les questions qu'il faut poser pour repartir du solide, sans arrêt. Donc, il y a ce va-et-vient entre... C'est un dialogue constant entre le maître, les élèves, les élèves le maître, le maître les élèves, les élèves le maître. ... ... ... Abonnez-vous !